Vraiment ? Pendant plusieurs mois, Publicai a enquêté sur un commerce aux antipodes de la durabilité, les pesticides extrêmement dangereux. Notre démarche est inédite. Croiser des données exclusives de l'industrie avec la liste des 310 substances les plus dangereuses établies par le réseau international Pesticide Action Network. Selon nos estimations, Syngenta en a vendu pour 3,9 milliards de dollars en 2017, plus que toute autre société. Ses destinations privilégiées sont des pays comme le Brésil, l'Argentine et l'Inde où le géant Balois profite de la faiblesse des réglementations pour continuer à vendre des produits interdits en Suisse ou dans l'Union Européenne. C'est ça la durabilité façon Syngenta ? Superpuissance agricole, le Brésil est le premier utilisateur mondial de pesticides. C'est aussi le principal marché de Syngenta. En 2017, ces ventes de pesticides extrêmement dangereux dans ce pays s'élevaient à environ 1 milliard de dollars. Pour comprendre les conséquences de ce commerce toxique, notre équipe s'est rendue dans l'état du mato grosso, au cœur des monocultures. Première étape de notre voyage, la capitale, Cuyaba, où nous rencontrons Antonio Lemos Correa. Cet ancien travailleur agricole nous raconte l'histoire de sa fille de 5 ans, Emmanuelle, atteinte du spina bifida. Antonio est convaincu que les pesticides sont à l'origine de la malformation congénitale dont souffre la petite. Selon lui, les cas de spina bifida ont beaucoup augmenté ces dernières années dans les régions d'agriculture intensive. Il connaît plus de 10 cas rien que dans le village où il habitait lorsque sa fille est née. Comme d'autres, Antonio se bat pour que ce lien soit reconnu. Mellomerta règne dans cette région où les barons de l'agro-industrie sont tout-puissants. Nous rencontrons aussi Elisangela Silva dos Santos et son fils Calébi, 5 ans, atteint d'une leucémie. Sa famille vivait tout près d'une plantation de coton à l'époque de sa grossesse. Comme Antonio, Elisangela est certaine que les pesticides sont responsables de la maladie de son fils. Mais personne n'ose en parler, nous dit-elle. Un homme, pourtant, a beaucoup à dire sur le lien entre l'utilisation massive de pesticides et des taux très élevés de malformations congénitales et de cancers. Il s'agit du Dr Pignati, qui mène depuis des années des recherches sur cette problématique au Mato Grosso. La toxique ague est au-dessus. Onde est que ocorre mais? Justement, nas regiões que mais produzem no Mato Grosso. Mais produzem o quê? Soja, milho, algodão. Nessas quatro regiões a incidência de toxique ague é 3 e alguns municípios, 4 e outros 5 vezes maior municípios que não usam agrotóxicos. Câncer, infantil juvenil, a mesma coisa. E maior formação, maior formação congênita. Também da mesma maneira. Que são 4 ou 5 municípios que são 10 vezes maior. Mato Grosso. 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 Astr지는 ou sacrif Уcranco. Simungkinas. didata Astr um dos indígenas. Segunda, Des milliers de bidons, dont beaucoup portent le logo de Syngenta et la marque Gramoxone. Il s'agit du paraquat, l'un des pesticides les plus toxiques au monde. Dans plusieurs magasins, on nous confirme que les affaires marchent du tonnerre pour Syngenta. Parmi ses meilleures ventes aux matos grosso, le glyphosate, classé cancérogène probable, et l'atrazine, qui perturbe le système hormonal. Nous reprenons la route direction Synope, autre pôle de l'agro-industrie. En chemin, nous nous arrêtons pour rencontrer Antonio Carlo da Silva, un pilote qui épend des pesticides par avion. Il nous explique que les quantités de pesticides utilisés ont explosé ces 15 dernières années, car les insectes ont développé des résistances. Pendant qu'Antonio nous offre une démonstration aérienne, nous parlons avec Ney. Son rôle ? Mélanger le poison, selon ses propres termes. Ney ne porte pas de masque, malgré la forte odeur acre qui se dégage des bidons. Il a parfois des quintes de toux et de la peine à respirer. Mais cela fait partie du métier, nous dit-il. Nous arrivons à Synope. Brutale, rustique et systématique, le slogan de la campagne présidentielle de Jair Bolsonaro que nous apercevons ici à maintes reprises pourraient s'appliquer à cette ville inhospitalière. Nous y rencontrons Joao de Deus da Silva Filio, un biologiste qui travaille pour le ministère de la Santé et qui refuse de se taire face aux conséquences sanitaires dramatiques des pesticides. Nous observons l'avance des maladies et nous relacionons avec l'application des produits. Pour nous faire cette relation des maladies, nous ne nous parlons pas à toit. Nous travaillons avec des indicateurs que nous avons. Le problème est qu'on est dans un environnement dominé par l'agronégociation et que vous avez des difficultés de parler. Et nous avons aussi peu de pesquises. Joao nous emmène près de la rivière Téléspires, qui était autrefois un territoire autochtone. Aujourd'hui, la forêt a été décimée au profit des monocultures et les pesticides polluent la rivière. Depuis l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro, très proche de l'agro-industrie, les terres consacrées à la culture intensive s'étendent à un rythme effréné. 166 nouveaux pesticides ont été autorisés depuis janvier et les pressions pour affaiblir encore les réglementations sont plus fortes que jamais. Mais des voix critiques se font entendre. En collaboration avec les journalistes de Reporters Brasil, Publicai a mis en lumière la contamination de l'eau potable à un cocktail de pesticides dont les effets à long terme sont inconnus. Ces révélations font scandale et suscitent des débats au niveau politique. Les pesticides extrêmement dangereux sont une bombe à retardement. Si Syngenta veut vraiment protéger les générations à venir, elle doit mettre un terme à ce commerce illégitime et néfaste.